Les Raiders, s'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legends. Nous sommes aujourd'hui sur le serveur test pour aller tester ce nouveau god tier arène, en tout cas god tier pvp qui est Unreal Yeyazoo. Objectif c'est justement de vous montrer ce qu'il est capable de faire. Je lui ai mis un gros set qui est le set que je mets normalement sur Georgide et l'objectif c'est de vous montrer ce dont il est capable sur le pvp. J'ai fait un ou deux tests, c'est franchement très sympathique. On va pouvoir aller le tester ensemble. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle que la grosse news c'est pour le mois de novembre ou plus tard, que les deux moyens pour soutenir la chaîne ça se passe en dessous avec le bouton rejoindre ou le lien de l'émulateur Boostag que je vous recommande pour jouer à Red sur votre ordinateur et pourquoi pas y faire du multi-compte, ça soutiendra la chaîne au passage. Merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille découvrir et tester Unreal Yeyazoo ensemble. C'est parti. Alors, on va commencer les amis par aller refaire son petit kit de compétences. Nous n'avons pas à date les multiplieurs dégâts. Donc, Unreal Yeyazoo, champion attaque, affinité néant du clan de l'ombre. Très bonne base attaque, bonne base vitesse, le dégâts critique nickel. PV DEF, DEF c'est correct, PV un peu light. Il va falloir se méfier pour lui. Alors, attaque deux fois un ennemi, frappe supplémentaire si la cible bénéficie d'un buff. Deux frappes supplémentaires si la cible bénéficie d'un buff et qu'il appartient à la faction des Hordes, morts vivants, donc Roto, Sifi et compagnie. Accorde un tour supplémentaire, cette attaque tue un ennemi se produit une fois par compétence. Ici, attaque deux fois un ennemi avant chaque frappe, détruit les PV max de la cible de 10% jusqu'à 50%. Cet effet ne fonctionne pas contre les boss. Les dégâts infligés par cette compétence augmentent de 10% pour chaque buff et debuff sur la cible. Ça accumule jusqu'à 100%. Si la cible est tuée par cette compétence, place un debuff blocage de réanimation. Très fort, cool d'un, deux, trois tours. Donc on va détruire des PV max avant d'attaquer. Et on va également augmenter les dégâts en fonction du nombre de buff et debuff que la cible a. Avant de mettre un petit blocage derrière des familles. Ici, attaque deux fois un ennemi, il n'y aura 50% de la dave de la cible. Ainsi que les buff pots de pierre, bouclier renforcés. Cool d'un, deux, trois tours. Gros ignore def là. Et regardez, dès qu'un champion attaque, tous les ennemis, sauf la cible initiale, reçoivent des dégâts équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible initiale. Donc ça va faire très mal. Ces dégâts supplémentaires ignoront 100% la def de chaque ennemi. Ils ne peuvent pas être critiques et ne comptent pas comme une frappe. Donc il ne peut pas être contre-attaqué. Augmente la statistique attaque des alliés dans toutes les batailles d'arrêt de 35%. Bon, c'est du très très lourd. Ce nuker, pour moi, c'est vraiment parmi, on va le voir pas mal. Je pense qu'on va le voir pas mal. Il va être vraiment très très compliqué à contrecarrer. Le voici. Alors, comment je l'ai... J'aurais tendance à lui mettre, pour faire simple, une âme au châme. Voilà, histoire de terminer le boulot si besoin est. Je l'ai mis donc un set taux critique avec ignore def, donc le set létal. Un petit set dégâts critiques et une pièce assassin qui me donne 5% de taux critique en plus. Ce qui me manque sur Georgie pour passer des 98% à 103% de taux critique. Voilà, donc ça va venir. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Et là, ça me permet, par contre, je l'ai sur le 7 plan de l'ombre. Et ça me permet justement d'atteindre bien mes 100% de taux critique. Donc, moi, je l'ai mis avec un peu plus de 6297 d'attaque. Bon, 6300, on va dire. Peut mieux faire, très clairement. J'ai surtout voulu le mettre très rapide. 282 de vitesse. 310 de dégâts critiques. Résistance précision, non. Voilà, on voit que les PVDF sont très très light. L'objectif, c'est qu'il cogne et qu'il cogne dur. Donc, on va aller le tester, je pense, en sol nuker. Alors, on va vraiment essayer de l'accompagner pour le faire survivre. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le PVP. J'ai oublié de vous montrer, hop, ses maîtrises. Donc, maîtrise 13, orienté PVP. On augmente le taux critique, le dégâts critique. Les cibles sur augmentation des dégâts sur ce qu'on bouclier lors de la première frappe sur chaque ennemi. Possibilité de réduire d'un tour de temps de recharge avec 30% de chance. Une compétence aléatoire si les dégâts dépassent les 30% de PV de la cible. Augmentation des dégâts qui ont moins de 40% de PV. Et augmentation des dégâts pour les cibles qui ont plus de PV max. Augmentation des dégâts sur le 1. Décontif on tue une cible ennemi dans l'arène. Et enfin, possibilité d'ignorer la DEF de manière plus importante. Pas besoin de précision, je suis parti sur la branche défense sinon. On augmente le bouclier, la DEF retire un debuff. Réduction des dégâts mono-cible et surtout, possibilité de contre-attaquer lorsqu'il prend un peu trop de dégâts. Alors, hâte de vous le faire découvrir les amis. Alors, on va avoir plutôt du lourd en face. On le sait, on est sur le serveur test. Donc forcément, c'est très compliqué. Bon, j'ai un peu peur des... J'ai un peu peur de ce qui se passe en face. On va aller mettre Arbitre qui n'est pas du tout sur son 7 vitesse d'ailleurs. Son 7 max. Pop, on va aller mettre Unreal. Et on va les mêmes rajouter la Duchesse. Alors, je ne suis pas sûr que j'arrive vraiment à jouer dans l'histoire. Là, je n'ai pas de faction mort-vivant. Attends, je pense qu'il est assez rapide quand même pour pouvoir aller taper. Alors, n'oublions pas que sur l'ignore DEF, on a quand même Arima en face qui va nous poser des soucis. C'est important de le noter. Ok, bon, on a du pot de pierre partout en face. On doit avoir du cleaner de debuff là en face. Je ne sais plus. On a réussi à cleaner les debuffs. Ça, c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il va réussir à jouer ? Ok, donc, on peut essayer de faire le 1. On peut essayer de faire le 1. Où on peut essayer d'aller tout de suite bloquer la Réa sur mes Hommels. On va essayer de bloquer la Réa sur mes Hommels. Et puis, on va regarder les compétents, enfin, les dégâts qui vont être faits ailleurs. Voilà, donc là, il n'y a pas eu énormément d'excédents de dégâts qui sont partis sur les cibles ennemis. On a bien bloqué la Réa. Ça, c'est le côté positif. Voilà, il fallait s'attendre. Il faut bien se faire cleaner. Jusque là, je ne suis pas surpris. Et on va pouvoir utiliser, alors là, sans le buff augmentation d'attaque. Ça, c'est le côté négatif. Laissez-le-moi tranquille, là. Oh ! Pas cool, pas cool. Je voulais tester, moi, son A3, là. Mais pas cool. En plus, là, on a une réduction d'attaque, du coup. Allez, on va pouvoir peut-être jouer, là. Est-ce qu'on a envie de retirer les buffs ? On n'a pas envie de retirer les buffs. Bon, allez, on va garder les buffs. OK, c'est ça qu'on veut. Or, on aurait pu le faire. On va tenter, donc, sur là, on va avoir 50% d'ignore d'ef en moins, mais on va tenter de voir ce que ça donne sur la Duchesse. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est dommage qu'on a eu la réduction d'attaque, là, qui nous a un petit peu bloqués. Et puis, on a la réduction, comme on disait, de peau de pierre. Enfin, la réduction d'ignore d'ef de Harima en face. Il nous pose quelques soucis, forcément. Alors, on a cligné bien tous les debuffs. Allez, on se remet dans le droit chemin. Là, maintenant, on a pris le contrôle. Avec Armand, ça va nous permettre de nous remettre debout et de pouvoir donner la chance notre petit nuker de remettre un tour derrière. Donc là, on n'a pas le blocage Rhea. On n'a pas de buff en face, donc ça ne va pas changer grand-chose. On va peut-être essayer de voir ce que ça donne sur Duchesse de nouveau, le 1. Donc là, on voit l'excédent de dégâts qui a été placé. On rejoint un petit tour supplémentaire. Blam ! Blocage Rhea. Même le 1 est conne fort. On l'a vu, Duchesse, elle avait quand même un petit paquet de PV. Ça conne dur. Ça conne très, très, très dur. Mais Zomel n'a pas fait le job. J'aimerais bien aller sur du Sifirotos. Ah, voilà ! Sifirotos, les amis, on y est. Donc là, on sait que le 1, on va pouvoir taper pas mal de fois. Voilà. Et je pense qu'on va tenter le 1, du coup. Directement sur Autos. Allez, on y va. Donc là, on va taper 4 fois exactement. 2 fois, plus, pas parce qu'il y a un buff qui est le bouclier, plus, faction d'erreur de mort vivante. Normalement, le bouclier, on devrait, j'espère, on va voir. 1, 2. Et il ne faut pas oublier que c'est mort vivant, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi on n'a tapé que 2 fois ? Pas normal, ça. Pas normal du tout. Alors, on va voir ce que ça rajoute comme dégâts. Alors, l'excédent de dégâts n'est pas fou. On ne peut pas considérer que c'est vraiment de l'excédent de dégâts comme du Sun Wukong. C'est une certitude. Allez, là, on va tenter. Donc, linear def, 50%, plus, donc on l'a dit, les 25% de mon 7 létal. Blam. Voilà, là, juste une frappe. Bizarre qu'il ait pris la réduction d'attaque et def parce que ce n'est pas considéré comme une frappe. Donc, je pense qu'il y a un petit bug, là. Je vais remonter ça à Plarium. Il n'aurait pas dû prendre la réduction d'attaque et def de Krisk, puisque Krisk, que là, je le prenne, c'est normal. je me le reprends encore puisque ça ne doit pas être considéré comme une frappe. C'est vraiment une dinguerie. J'adore, c'est vraiment une dinguerie. Alors là, je ne sais pas si je vais être plus rapide que Kima. Petit doute quand même. Eh oui. Pas bon, ça. Pas bon, parce que du coup... Ah, je vais quand même avoir le temps de jouer, peut-être. Oh non, Roto aussi est déjà prêt à rejouer. Là, s'il s'occupe de Yazoo... Non, il ne s'occupe pas de Yazoo. OK, on va peut-être pouvoir quand même faire quelque chose. OK, on a réussi à retirer les buffs. On va aller bloquer la réa. Pourquoi ? On attaque deux fois. Normalement, on doit le killer. Normalement, on doit le killer. C'est très rapide, là, le problème. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Attendez, on va peut-être le retester. Ça va bien voir si cette fois-ci, sur le 1, parce que du coup, j'aurais dû faire un. C'est là où, en fait, il faut prendre le pli. Ah ouais, mais là, une tapie à Yazoo. Je vais pouvoir jouer. OK, ça, c'est pas trop mal. Allez, est-ce que Yazoo va pouvoir jouer ? OK, on va tenter le 1, donc. Il y a un buff, on peut considérer qu'il y a un buff. 1, 2. Ah non ! Mais non, monsieur, c'est un faction mort-vivant, là. il doit taper plus que 2 fois. Il doit taper plus que 2 fois. On va reprendre sur une autre sim adverse. Mais il doit taper plus que 2 fois, normalement. Quand c'est un buff plus mort-vivant. Ah, mais là, il y a l'augmentation de temps de recharge. Rien, ça. C'est très bien que je suis vraiment un des plus lents, mais quand même. là, il y a une Yumeko. Il va me faire cut 10 fois. Le problème, c'est qu'ils mettent vraiment des teams avec énormément de vitesse en face. C'est pas... Le mec, il est en pot de pierre, il est plus rapide que moi, quoi. Ça, ça rend fou. Je vais me faire dégommer. Voilà. Va comprendre comment il fait pour avoir autant de vitesse, le gars. Allez, on va faire sur les full mythiques, peut-être. Donc, 2 bugs à remonter, on l'a dit, vu que c'est pas considéré comme une frappe. D'accord. Ok, donc là, on va quand même pouvoir un peu s'amuser. Ça, c'est le côté positif. On va pas réanimer tout de suite. On va peut-être aller taper, voilà, du A1. Ok, donc, excédent de dégâts placés. On rejoue. Théoriquement, on pourrait refaire encore la même histoire. On rejoue. Là, il a pas le blocage des buffs, là. C'est bien le problème. Il l'a bloqué. Et ouais. On rejoue tout en faisant les dégâts excédentaires. Est-ce que sur le mouton, on rejoue? C'est moche que tu fais, mon gars. C'est moche, c'est moche, c'est moche. On part ici à contrôler la la mikage. Alors, on termine sur petit blocage réa. Non, on peut taper du 1, là. à 1, à 1, à 1, à 1, à 1. Et il va me saouler jusqu'au bout, lui. comme c'est qu'il risque de récupérer son passif. Franchement, le 1 est très intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'il soit bugué comme ça. Bon, il y a des petits tests comme ça. c'est pour ça aussi qu'on est amené à l'essayer de cette manière-là. Allez, ça dégage en blocage réa. Très, très intéressant. Franchement, je suis très agréablement surpris de ce champion d'un point de vue dégâts. Et ce 1, mine de rien, même s'il est bugué, il fait quand même des dégâts assez monstrueux. On peut aller le tester brièvement sur le mode difficile. Alors, il n'a pas l'excédent de dégâts encore une fois d'un d'un Sun Wukong. Donc, le problème, c'est que ça va mettre plus de temps pour dégager les ennemis adverses parce que là, on est quand même sur des gros, gros PV. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait. Est-ce qu'on est vraiment sur un champion exclusivement limité PVP ? Pas que ça, regardez. Il a utilisé son A2. Il a réussi à dégomer en one shot le mode adverse à 290 en termes de niveau. Le problème, c'est que c'est du mono-cible. Donc, ça va évidemment faire le boulot et ça va être plus long. contre-attaque. Alors, quand il contre-attaque et qu'il tue, il ne rejoue pas un tour supplémentaire. C'est uniquement sur la compétence active. Donc là, on voit qu'il aurait eu un tour supplémentaire. Voilà. l'excellent PVP est pas fou, mais le fait qu'il rejoue, la réduction de temps de recharge, c'est pas mal du tout. Bon, c'est un champion qui est quand même quasi exclusivement orienté PVP, mais qui fait sur le PVP vraiment un boulot monstrueux. On peut le mettre dans le même type de rang que Georgide. Un peu différemment, mais un peu même type de rang que Georgide. Donc, sur tout ce qui est campagne, il va se régaler. Tout ce qui est attaque d'arène, il va se régaler. Défense, il est bien accompagné avec, voilà, idéalement un écrète. C'est du bonheur. Tous les donjons de potions. Alors, je vais mettre un 4 qui fait des dégâts, mais on ne peut pas qu'il reste sur du monocible et l'excédent de dégâts n'est pas fou. On a pu le constater. Tout ce qui est golem, il va bloquer la réa. On ne l'a pas testé, mais les réa des petits sbires, ça peut évidemment avoir un impact important. Alors, je vais quand même mettre un 4 parce qu'on a envie de les garder sur le difficile pour pouvoir que la brûlure fonctionne. Méfions-nous. Sur l'entre-du dragon, il va faire des dégâts même si on est plutôt orienté poison. Chevalier du feu, je ne l'ai pas testé, mais il tape plusieurs fois. On peut quand même lui mettre un 3. Minotaur, 4. L'araignée, ça va être correct sans plus. Je pense que sur le boss de clan, il peut faire des gros dégâts. Très gros dégâts même. Gare des factions, ça va être du bonheur. Lidan, il n'y a pas tant que ça. Jumeau de fer, parce que j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu en amont. Nécropole du démon, pour la partie dégâts. Et le Shogun, champion qui est, à mon sens, quasi exclusivement orienté à Rennes, mais sur l'arène, c'est du 20 sur 20, du 40 sur 40, du 100 sur 100. Comme vous voulez, on est vraiment sur du très très lourd. Si on doit comparer du Georgie, c'est vraiment du même niveau de qualité, à mon sens. Peut-être qu'il y en a certains qui préfèrent l'un, l'autre ça dépend un peu de la méta. Il reste quelques bugs à corriger. Je vais effectivement faire remonter sa plarium. Donc le A1, qui doit taper plus de deux fois, et ça en l'occurrence, ça n'a pas été le cas une seule fois. Et ensuite, le Passif, qui ne doit pas être considéré comme une attaque, donc qui ne doit pas prendre les dégâts de notre ami, comment dire, enfin pas les dégâts, les débuffs, attaques et défenses en réduction de la part de Krisk. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce champion en description, enfin en commentaire de la vidéo. Vous abonnez à la chaîne, ce n'est pas déjà le cas. Laissez le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legend. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les Raiders.